... Compte rendu de la 65e réunion du Conseil des ministres, le Président de la République-Chef de l'État, le Président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a présidé ce vendredi 19 août 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 65e réunion du Conseil des ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du Président de la République a porté sur 4 points principaux. A savoir, 1. De la tenue du 42e sommet ordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC. Le Président de la République est revenu sur la tenue de ses assises du 9 au 17 août 2022 à Kinshasa, placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de la transformation. » « Promouvoir l'industrialisation au moyen de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. » Ces assises ont concouru à réitérer la volonté de la SADEC à promouvoir et à renfiler la coopération socio-économique, politique et sécuritaire entre ses États membres ainsi qu'à stimuler l'intégration régionale en vue d'atteindre la paix, la stabilité et la prospérité. Il a pris, pour exemple, les efforts entrepris avec la Zambie dans la valorisation des minéraux et des développements des chaînes de valeurs régionales à travers la construction d'une usine de confection de batteries à base de lithium en République démocratique du Congo. Ces sommets, qui ont aussi marqué l'investiture de notre pays à la tête de cette organisation régionale, a-t-il indiqué, nous appellent à beaucoup de responsabilités, au-delà du grand retour que signe la République démocratique du Congo sur l'échiquier international depuis son investiture à la magistrature suprême. Le président de la République a tenu à féliciter et à remercier le peuple congolais, le gouvernement et toutes les structures qui ont été impliquées pour la réussite et la bonne organisation de ces assises qui permet à notre pays d'affirmer sa vocation de leadership régional. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'intérêt général comme socle du pouvoir de tutelle dans les entreprises publiques, établissements ainsi que services publics. Au regard des différents rapports qui lui sont parvenus sur la marche des entreprises publiques, des établissements et services publics de l'État, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à toujours privilégier l'intérêt général dans la collaboration avec les différents mandataires dans la direction des entreprises pour le bien de ces sociétés. Troisième point de la communication du président de la République sur l'opérationnalisation du registre des sociétés coopératives. Le président de la République a rappelé sa communication durant la 45e réunion du Conseil de ministres tenue le 18 mars 2022, au cours de laquelle il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale afin de matérialiser sa vision de la révanche du sol sur le sous-sol. Il a indiqué que l'un des éléments contributeurs à la promotion des produits agricoles locaux est la signature par le Premier ministre en date du 9 mars 2020 du décret numéro 20 bar 007 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Ces registres a pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Cependant, la non-application effective des dispositions de ces décrets constitue à ces jours une entrave à l'inclusion financière ainsi qu'à l'accès au financement des banques et des institutions financières des couches le plus vulnérables de la population qui s'organisent en sociétés coopératives, notamment dans les secteurs agricoles. Outre les obstacles à leur intégration dans les tissus économiques congolais, le retard pris dans l'opérationnalisation du dit registre handicap également, les efforts de transparence et de bonne gouvernance menés au bénéfice des coopératives minières, particulièrement pour celles qui exercent leurs activités dans les zones du pays où sévissent des groupes armés. De ce fait, le président de la République a estimé qu'il est impératif de rendre pleinement opérationnels ces registres et des sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire national. Aussi a-t-il demandé au Premier ministre de s'assurer de la prise de l'arrêté interministériel du ministre et d'État ministre du Développement Rural ainsi que du ministre des Finances pour l'exécution du décret précité en vue d'une opérationnalisation en septembre prochain. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur le projet des mises en oeuvre d'un mécanisme de protection des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves. Le président de la République a d'abord tenu à saluer l'avancement de travaux de la commission multisectorielle ad hoc chargée de préparer la mise en place d'un fonds national des réparations de victimes fonds à rêve car ils ont permis d'avoir un avant-projet de loi sur la protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des autres crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité et du projet de décret fixant les statuts du 10 fonds à mettre en place. Il a soutenu que les consultations nationales préalables auprès de populations sont nécessaires en vue de déterminer le type de justice transitionnelle à mettre en place dans notre pays. Ces consultations nationales devront également permettre de structurer le budget à allouer au fonds des réparations des victimes qui va être créée. Le président de la République a chargé pour ce faire le ministre d'Etat, ministre du Budget ainsi que le ministre des Finances de mettre à disposition dans les meilleurs délais les financements nécessaires à la finalisation des travaux de la dite commission multisectorielle ad hoc qui lui permettront également de mener les consultations nationales préalables dans les provinces restantes conformément au plan initialement adopté. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a d'abord tenu à féliciter le président de la République pour sa prise de fonction et pour la bonne tenue en tant que président en exercice de la communauté des États de l'Afrique australe Sadek. Il a rassuré le président de la République de l'engagement du gouvernement à travailler à ses côtés pour la réussite de son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale. Ensuite, le premier ministre est revenu sur la situation sécuritaire dans la province du Bain-Dombe, particulièrement dans le territoire de Kouamout consécutive aux affrontements entre les communautés ethniques Téké et Yaka. Face à la dégradation de la situation, il a annoncé la voie sur place d'une mission gouvernementale pour faire l'état de lieu de la situation sécuritaire et humanitaire en vue de prendre des mesures supplémentaires qui s'imposent. En attendant, le gouvernement réutère sa solidarité aux populations touchées par ces violences. Suivant les instructions reçues du président de la République, à la suite de la réunion des sécurités qu'il a présidée et qui a décidé de la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO conformément à la résolution 2556, le premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a échangé à ses propos avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, pour faire le point sur la question et programmer dans le prochain jour une séance de travail sur la dite évaluation. Le premier ministre a terminé son intervention en revenant sur les revendications du bon syndical dans les secteurs de l'éducation, de la santé telle qu'abordée par le président de la République au cours de la 64e réunion du Conseil de ministres. Il a rassuré que le membre du gouvernement concerné, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la santé publique hygiène et prévention ont accordé les bénéfices de l'urgence à cette problématique et même des discussions dont les conclusions seront présentées en Conseil de ministres. Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée et calme, le premier ministre a salué la tenue fructueuse du 8 au 12 au 2022 à Montréal des travaux de la commission paritaire gouvernement par syndical investi sur l'évaluation des landendums du protocole d'accord de Bibois travaux sanctionnés par la signature d'un communiqué final. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières a brossé l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. La police nationale poursuit ses opérations des luttes contre toute forme de criminalité essentiellement dans les milieux urbains. Il est revenu aussi sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la clôture des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC mais aussi par les efforts de la police pour lutter contre la recrudescence du banditisme urbain dans la ville-provence de Kinshasa. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a aussi attiré l'attention du Conseil sur les conflits intercommunautaires opposant les Lendou et les Emma en territoire de Djougou. Ces derniers ont créé une situation d'insécurité justifiée par des affrontements au chantier minier semi-industriel de Ouaya situé au village de l'Imbanja secteur de Ouallendou de Djati causant la mort des 16 personnes les 16 août dernier. Les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin aux conflits intercommunautaires entre les Yaka et Teke pour notamment reprendre aux cris de détresse de la communauté banounou dont les notables souhaitent une réconciliation afin d'accueillir les frères réfugiés en République du Congo. Le ministre et de l'Intérieur a aussi informé le Conseil que le mouvement citoyen Véranda Mouchanga projette une marche le lundi 22 août 2022 pour exiger de nouveau les départs immédiats de la MONUSCO devenus à leurs yeux incapables d'assurer la protection de population de l'Est du pays. Le vice-premier ministre et ministre et de l'Intérieur a rassuré que les forces de sécurité ont été instruites et toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité en cas de débordement. Toujours sur ces chapitres la vice-ministre et de la Défense nationale a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo hormis les zones sous-occupation du M23 soutenues par l'armée rwandaise. elle a indiqué que les opérations menées par les forces armées se poursuivent pour mettre fin à l'activisme notamment des ADF dans la province de Litori mais aussi des autres forces négatives en province du Nord Kivu. Cette coalition M23 en RDF a tiré le 16 août dernier sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo à hauteur du pont Rwangouba Rangira et Mouimbira à l'aide de deux armes 12,7 mm installées sur la colline Tuema surplombant la localité de Rangira. Dans le cadre de la recherche des solutions pour l'éradication de ces groupes armés notamment dans le sud Kivu la vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants a informé le Conseil qu'un mémorandum d'entente et MOU a été signé en bilatéral avec la République du Burundi et son exécution a débuté le 15 août dernier au travers les déploiements d'un contagion des défenses du Burundi la détermination du gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens pour profiter de forces de sécurité dans l'objectif bien compris de ramener la paix dans la partie est de notre pays. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19 Le ministre de la Santé publique Hygiene et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et contrôlée dans l'ensemble du pays avec un taux de létalité nageant autour de 1,5%. Il a indiqué que le taux de positivité de tests au Covid-19 par rapport à la semaine précédente a baissé de 1,46 à 0,73%. Une légère baisse du nombre de nouveaux cas importés a été aussi constatée. Aucun décès n'a été notifié au cours de ces dernières semaines. En dépit de ces tendances à la baisse, le gouvernement insiste pour que notre population continue à faire preuve des vigilances. Sur un autre chapitre, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention a informé le Conseil de la situation qui prévaut au Nord qui vous concerne le décès le 15 août dernier d'un cas suspecté de la maladie à virus Ebola. Il a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises, notamment l'investigation approfondie par l'équipe cadre des sommes de santé de Béni dans les listages de contacts, la décontamination à l'hôpital général et dans la communauté. Les stocks de vaccins contre cette épidémie sont disponibles dans ces provinces. Un point de riposte est en instance d'exécution. En attendant les résultats de séquençage devant permettre de déclarer officiellement une épidémie dans cette zone de santé et de la classifier, le gouvernement recommande la prudence à la population. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention a fait part au Conseil des revendications sociales des agents de son secteur. Il a réitéré la volonté du gouvernement qui ne cesse de déployer des efforts pour y apporter des solutions citoyennes. C'est ainsi qu'un atelier gouvernement syndicat est projeté dans les prochains jours pour la réactivation des avantages sociaux, transport et logement de toutes les catégories professionnelles de la santé afin de rencontrer les attentes de médecins et autres catégories du personnel de santé. Le ministre de la Santé publique a rappelé que des signaux forts ont déjà été donnés par le gouvernement, à savoir la signature de l'ordonnance présidentielle portant nomination au grade allant de médecin général aux médecins résidants et qui concerne plus de 900 médecins, la mise en place de la commission stratégique en vue du suivi de la mise en œuvre des résolutions des bibois, la mise en place du comité chargé de l'examen des médecins dans la prime a été bloquée et les dix comités a procédé à l'examen de cas réceptionnés. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour, le ministre et d'État-ministre et des infrastructures et travaux publics a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers de projets particuliers réalisés et en cours des réalisations pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-provence de Kinshasa. En ce qui concerne le projet Kinshasa Zéro Trout, les taux de décaissement de fonds pour le premier lot a atteint le 100%. L'état physique d'exécution au 13 août 2022 a quant à lui atteint 96%. Quant au projet Tchillé-Gélou, le taux de décaissement financier a franchi la barre de 36,5% au 13 août dernier et les travaux de construction des routes caniveaux et de revêtement des chaussées progressent à Kinshasa. Le projet Moderne Construction a connu à la même date un taux de décaissement de fonds de 45,22% alors que les travaux avancent presque au même rythme. Enfin, en ce qui concerne le projet ABC Construction, le taux d'exécution physique a dépassé les 38%. Le ministre et d'Etat, ministre et des infrastructures et travaux publics a également fait le point sur l'avancement satisfaisant des projets directement financés par le fonds d'entretien routier Fonair relatif à la lutte anti-érosive à Kinshasa en province de Lomami, Kassaï centrale et Kassaï orientale mais aussi ceux de désenclavement du quartier Konluka et d'amélioration de la fluidité au carré Fourba campagne à Kinshasa. Pour terminer, la situation des financements du projet de bitumage de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kananga Mujimai a été passée au peine fin. Le conseil a été informé de la juxtaposition des financements sur les mêmes tronçons privilégiant ainsi l'option de la mutualisation des efforts en vue de la matérialisation de ce projet important qui permettra une liaison routière directe entre le centre et l'ouest du pays. Le ministre et d'Etat ministre et des ITPR a rassuré le conseil d'avoir chargé la cellule infrastructure de son ministère pour la coordination des activités sur cet axe routier spécifiquement. Elle portera sur l'harmonisation des standards techniques, la répartition de tronçons à couvrir par chaque financement et le suivi de l'exécution des projets. L'approche proposée a-t-il insisté à l'avantage de préserver les deux financements à présence et de garantir la réalisation d'autres investissements programmés avec la Banque africaine des développements à savoir les voiries à Kananga et Kabe-Akamanga, la construction du pont sur la rivière Kassai à Kalabambouji entre la République démocratique du Congo et l'Angola ainsi que la construction du poste frontalier. Les conseils ont aussi pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Processus de migration vers le budget programme. Le ministre et l'État ministres du budget a informé le conseil sur l'état de la mise en œuvre de la migration vers le budget programme en présentant les actions de réformes de gens entreprises à ce jour. En présentant les actions de réformes de gens entreprises à ce jour. ainsi que les défis et les perspectives à relever pour permettre de réussir cette réforme. Parmi les actions de réformes entreprises, il a évoqué les découpages de ministères en programmes budgétaires, la mise en place du dispositif de la performance par l'élaboration de projets anniels de performance dans tous les ministères, la détermination de la chaîne de responsabilité par la création et l'installation des directions administratives et financières dans le 21 ministère. Quant aux perspectives, le ministre et d'État, ministre du budget, a indiqué l'adoption par les gouvernements des maquettes de programmes budgétaires et du décret portant réclassement des organismes auxiliaires, l'élaboration des outils techniques et pédagogiques pour l'uniformisation de procédures budgétaires pour tous les cycles budgétaires. La mobilisation du financement pour les réformes, l'accélération de la mise en œuvre de réformes connexes pour optimiser les succès dans la mise en œuvre de la réforme budgétale programe et la coordination garantie de l'action gouvernementale et l'implication de tous les acteurs font partie des principaux défis que le gouvernement s'emploie à réveiller dans les budgets pour respecter l'échéance du 1er janvier 2024. Au demeurant, le ministre et l'État ministre du Budget a préconisé la tenue d'un séminaire gouvernemental pour permettre aux membres du gouvernement de s'imprégner de principes des enjeux et les articulations du budget programme en République démocratique du COCO. A son tour, le ministre des Finances est revenu sur le plan d'action opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie de la réforme de finances publiques. Il a présenté au Conseil le plan d'action opérationnel de cette mise en œuvre laquelle a été adopté lors de la 30e réunion du Conseil de ministre atténue le 26 novembre 2021. Il a indiqué que ces documents établissent pour une durée de trois ans allant de 2022 à 2024 suivant une approche réaliste priorisent les domaines, les actions et les activités à entreprendre et assurent la cohérence sur le moyen terme. Cette démarche a l'avantage de permettre au gouvernement de concentrer ses efforts sur les 24 mesures de réforme prioritaire identifiées dans les cinq axes stratégiques, à savoir la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale et des capacités des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et la gestion de la trésorerie, la numérisation de finances publiques. Ce plan d'action servira de tableau de bord pour le comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances et fera l'objet d'un suivi régulier lors des réunions périodiques sur la supervision du premier ministre chef du gouvernement. Son adoption a soutenu le ministre des Finances, constitue l'un des engagements pris par le gouvernement dans le cadre du programme économique conclu avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a aussi pris acte de ses plans d'action opérationnels de la mise en œuvre de la stratégie de la réforme de finances publiques. Dernière intervenance sur ce chapitre de points d'information. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil le rapport de mission qu'il a effectué au Royaume du Maroc au terme de laquelle il a obtenu de l'organisme chérifien pour le phosphate un appui de 5000 tendres d'engrais agricoles permettant d'améliorer la production. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 64e réunion tenue le vendredi 12 août 2022. Commencez à 13h36. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 18h. Je vous remercie. de ma de c'est le dé Sous-titrage ST' 501